Sylvie Gaudy, bonjour, vous êtes directrice du Salon Franchise Expo Paris. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, toujours un plaisir. Franchise Expo Paris tient sa 40e édition du 20 au 23 mars 2022. Comment vous abordez cet événement ? Écoutez, plutôt bien. Un petit tour de force, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière édition a eu lieu de manière très exceptionnelle en fin septembre 2021. Six mois après, on recommence la 40e, cette fois-ci, édition de Franchise Expo Paris. C'est vrai que ça avait eu lieu en septembre suite à une année 2020 très compliquée avec une gestion des reports des événements suite aux conditions sanitaires. On était déjà super contents de retrouver tout le monde en septembre. et du coup, on se rattrape en retrouvant tout le monde six mois plus tard, en mars prochain. Donc, on vit nos derniers jours au bureau. On finalise toute la préparation et puis hâte de revenir sur la porte de Versailles pour cette 40e édition. Combien d'exposants vous attendez cette année ? Alors, on va avoir là sur la prochaine édition presque 470 exposants. Donc, Franchise Expo confirme toujours sa stature de plus grand salon, plus grand événement dédié à la franchise au niveau mondial. Donc, si on rentre un petit peu dans la répartition, on va être à peu près à 380 enseignes présentes sur le salon. On va avoir 26 experts, tous membres du Collège de la Fédération, 26 sociétés qui contiennent des membres, parce que certaines sociétés en ont plusieurs. On va avoir 10 organismes de financement et puis 50 exposants qui se répartissent entre les villes et les territoires, les institutionnels et puis les médias dont vous faites partie, qui nous accompagnent depuis de longues années. Quels sont les secteurs d'activité les plus représentés ? Bon, l'avantage, c'est qu'on maintient une représentativité sur tous les secteurs que couvre la franchise, mais on a quand même une très belle présence de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, ils vont représenter à peu près 23 % des enseignes présentes. Et puis ensuite, ça va être le commerce spécialisé. Donc là, on est sur du commerce assez varié, que ce soit la fleur, le jouet et autres qui seront présents. On fait même mieux que 21 sur ce segment-là. Et puis ensuite, vous avez la beauté santé remise en forme, qui est extrêmement présente aussi. On fait aussi bien que septembre 21. Et puis, si on va un peu plus loin, le commerce alimentaire est toujours à présent. Et puis, peu avant, même les services aux particuliers qui sont présents au salon. Voilà, on va dire dans le top 5 des secteurs présents. Mais il ne faut pas oublier les autres. On a notamment l'auto qui est assez représentée aussi cette année, voire même mieux que d'autres sessions. La déco, très présente. L'immobilier qui est toujours là. La mode qui fait même mieux que 21. Les services aux entreprises. Le bâtiment. On n'y pense pas souvent aux bâtiments quand on parle de secteur de franchise. Mais on a de très beaux concepts présents cette année sur ce segment qui peut sembler un peu niche, un peu technique. Mais justement, une des forces de la franchise, c'est de former les candidats qui voudront s'allier à une enseigne. Donc, voilà, n'oubliez pas non plus les secteurs auxquels on ne pense pas spontanément. Ils seront présents au salon. Et quels sont les pays représentés ? Alors, les pays, là, c'est un peu plus complexe par rapport aux contraintes sanitaires qui, même si elles s'allègent un peu, du moins en France, forcément, on a un impact Covid. Mais on a quand même plusieurs pays représentés avec notamment une très belle présence de l'Italie. On va avoir 24 enseignes italiennes présentes sur le salon. Donc, qu'elles soient sous format de pavillon national, emmenées par l'Italian Trade of Council qui va animer tout ce pavillon, mais aussi en individuel. On a un beau retour d'un pays qu'on n'avait plus depuis la crise. C'est le Brésil qui est présent aussi au salon avec 13 exposants. Et puis ensuite, on a nos voisins belges, nos Suisses. On a du Portugal, on a le Liban, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui seront présents au salon. Donc, on est sur environ 16 nationalités présentes. Vous l'avez dit, les villes et les territoires sont présents depuis plusieurs années sur Franchise Expo ? Tout à fait. Alors, je vais même vous les citer. C'est un secteur qui nous tient vraiment à cœur parce qu'il y a une position qui est, on va dire, mixte. Enfin, les villes et les régions, elles viennent tant pour rencontrer les enseignes que pour rencontrer les futurs candidats. Donc, pour vous les citer, on a Boulogne-sur-Mer qui va être présent. On a Saint-Nazaire, on a Orléans, on a Saint-Chamond, on a Mante-la-Jolie, Pau, Saint-Étienne qui seront sur le salon. Et je remercie vraiment, j'en profite pour remercier nos deux partenaires sur le village, ville et territoire que sont Centre-Ville en Mouvement et le club des managers de Centre-Ville qui, en plus de relayer Franchise Expo Paris auprès de leurs adhérents, vont animer des sessions de contenu, justement, que ce soit le lundi pour le club des managers de Centre-Ville ou le mercredi pour Centre-Ville en Mouvement pour donner envie, justement, d'aller rejoindre des villes quelquefois de taille moyenne qui sont très dynamiques et qui sont en recherche de partenaires. Et puis, Centre-Ville en Mouvement, le mercredi, on aura aussi énormément d'élus présents en visiteurs puisqu'ils ont construit toute une matinée pour eux sur le salon pour les accueillir et les faire participer, justement, à ce que peut être la franchise pour les aider à redynamiser leur centre. Quelles sont les nouveautés, les temps forts de cette édition ? On va marquer le coup du 40e, vous allez voir, quand vous allez arriver, vous avez un visuel qu'on a fait dessiner spécial 40 ans du salon, donc vous le verrez à plusieurs points. Et puis ensuite, on va dire plus pour nos clients et partenaires, on va marquer le coup avec un petit cadeau surprise qu'on va diffuser sur les stands pendant le salon et puis un cocktail partenaire et exposant que l'on tiendra le dimanche soir. Et voilà, on mettra un petit zoom un peu plus fort sur la 40e édition. Et puis, c'est une 40e qu'on a voulu marquer, notamment aussi avec la rencontre. Ça fait 40 ans qu'on aide des personnes à se rencontrer. Alors, spontanément, on peut dire un futur franchisé qui va rencontrer son franchiseur, on va dire que c'est un peu le B.A.B. du salon, mais ça va même au-delà. C'est même des personnes qui se sont rencontrées qui ont créé leur business ensemble. Il y a même des couples qui se sont formés sur Franchise Expo. Des enseignes qui ont trouvé des partenaires, que ce soit des médias, des financements ou autres, des experts aussi sur Franchise Expo. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on veut célébrer. Donc, on va l'illustrer avec des histoires que l'on va diffuser tout au long. Et puis, ce qu'on veut aussi marquer cette année, il y a quelques nouveautés en contenu. Donc, il y a un programme de conférences habituelles que vous connaissez bien, Vincent, pour être un de nos animateurs chouchous sur nos conférences qui va être toujours très dense, mais qui répond à toutes les problématiques que peuvent se poser les candidats. Alors, bien évidemment, le financement. Je parlais de la vie des territoires tout à l'heure, mais c'est l'implantation. Vous avez aussi les témoignages de franchisés. On sait que les candidats sont très friands d'écouter des personnes qui, comme elles, à un moment donné, se sont posé la question, je veux me lancer, comment j'ai fait, avec qui, les écueils que j'ai pu rencontrer, mais aussi les succès et comment j'ai fait pour concrétiser mon projet. Donc, ça, il y en aura beaucoup. Et puis ensuite, on va aller sur des thématiques de lancement d'entreprise. Et puis aussi, le digital, on le sait, a pris une place très importante dans nos vies, mais aussi dans la franchise. Donc, on va en parler aussi à cette occasion. Et puis, on aura un contenu un peu spécifique cette année. Donc, un premier, c'est sur une journée. Ce sera le lundi, où là, on s'adresse à une population plutôt de multi ou plurifranchisés. Donc, des personnes qui le sont déjà ou qui veulent l'être et qui cherchent des opportunités de business. Donc, c'est une journée que l'on travaille en partenariat avec Progressium, qui est un fidèle exposant du salon et expert au Collège de la Fédération. Donc, on a monté toute une journée. On a sélectionné 19 enseignes qui vont pitcher devant un public de multi-pluris. Ça, c'est le lundi. Le mardi, on va parler un peu international. Vous m'en parliez tout à l'heure. Ou avec Simon Associé, on va essayer de convaincre ces fameuses enseignes internationales qui viennent à Franchise Expo pour leur dire que se lancer en France, c'est une bonne idée. Et donc, comment il faut faire ? Donc, ça, ce sera mardi après-midi. Et puis, on a des remises de prix aussi sur le salon. Alors, il y en a un que vous connaissez bien, Vincent, qui est les révélations de la franchise où on a eu la chance de se voir il n'y a pas très longtemps pour désigner nos gagnants. Et le lauréat cette année, c'est l'enseigne Pokawa. Et puis, il y a deux autres prix que l'on a soutenus. Il y en a un qui est sur la solidarité, qui est emmené par une personne qu'on connaît bien sur le salon. Alors, j'allais dire depuis 40 ans, mais je pense que ce n'est pas loin. Ces gens s'en perdent et qui a un prix qui s'appelle les As de cœur de la franchise. Et donc, là, qui va récompenser des enseignes qui ont fait preuve de solidarité, quel que soit le sujet, soit au sein même de leur réseau, soit même pour des associations autres. Alors, je n'ai pas encore le nom du gagnant, je ne peux pas vous le dévoiler, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, le prix sera remis le mardi midi. Et il y a un prix qui existe, qui est fait en partenariat avec l'agence de communication qui s'appelle Big Success. Et donc, là, des enseignes sont venues pitcher pour tenter de remporter un accompagnement en communication. Et on va remettre ce prix, là, le lundi en fin d'après-midi sur le salon à l'école de la franchise. Voilà. Et notamment avec des beaux partenaires qui étaient la Sud Radio, aussi tout le groupe BFM. C'est une enseigne qui s'appelle Ecomiam, qui aura gagné le grand prix. Et côté fréquentation, à quoi est-ce que vous attendez cette année ? Donc, effectivement, il n'y aura plus de pass vaccinal à présenter à l'entrée du salon. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté par rapport à tout ce que l'on a préparé ces dernières semaines. On a appris la semaine dernière qu'à partir du 14 mars, ça ne serait plus demandé. Et puis, le port du masque n'est plus obligatoire, même si quand on est sur des événements, nous, on conseille plutôt de le porter. Mais après, chacun est libre de le faire. En tout cas, on espère retrouver. Moi, ce qui me fait quand même le plus plaisir, Vincent, c'est de se dire, enfin, je vais voir le sourire de mes interlocuteurs. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, je suis plutôt contente de ça. Voilà. C'est vrai qu'on a hâte. Il lui gaudit. Oui. Donc, à partir du 20 mars à Porte de Versailles. Vous êtes directrice du salon Franchise Expo Paris. Votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Et le salon, c'est donc dimanche 20 mars. Porte de Versailles. À très vite. Merci, Vincent. Merci.